bonjour les amis contes ici angélique barbry de la chaîne contes et cookies je vous propose de vous emmener au pays de l'imaginaire prêt pour ce voyage choisissez une position confortable détendez vous fermez les yeux ouvrez grand les oreilles et laissez vous bercer par cette histoire que je vais vous raconter aujourd'hui il s'agit de la légende de la nuit polaire c'était il y a très longtemps au début de l'apparition des hommes dans le grand nord à cette époque les esquimaux étaient le peuple le plus heureux de la planète bleue il disposait d'une nourriture abondante avait de l'eau en suffisance et surtout ne se disputait jamais le jour il jouissait de la lumière du soleil et durant la nuit il profitait de la clarté de la lune pour la tribu tout était source de joie et prétexte à fêter mais il arriva que trois d'entre eux hitouk kakouk et marouk devinrent jaloux du bonheur des autres ils essayaient par tous les moyens de se quereller avec les membres de la tribu mais sans succès ils décidèrent donc de s'attaquer à l'astre du jour père de toutes choses afin de le tuer il souhaitait ainsi que leur compagnon soit privé de chaleur et de lumière que la vie devienne difficile et que tous soit malheureux ils préparèrent leur attaque avec le plus grand soin des flèches et harpons qu'ils projetèrent dans le ciel en plein midi aujourd'hui ils lancèrent leurs armes vers le soleil mais en vain tous ceux qui étaient envoyés vers le ciel retombés sur la terre brûlés par les rayons du soleil nullement découragés ils entreprirent de refroidir le soleil en lui envoyant d'énormes blocs de glace mais le résultat ne furent pas plus brillants la glace fondée est retombée sur les attaquants ils se réunirent alors dans l'igloo de kakouk pour mettre au point une tactique qui leur permettrait de faire disparaître l'astre de la nuit ils y consacrèrent de nombreuses semaines sans trouver de solution un soir qu'ils avaient beaucoup bu ils regardèrent la lune et commencèrent à se moquer d'elle en l'injuriant fort peiné la gentille lune pleura longtemps de leur méchanceté et voyant que leurs insultes portées hitouk marouk et kakouk redoublèrent leurs attaques pendant des jours et des jours la lune en eut assez elle confia son malheur au soleil qui décida d'intervenir ce que les trois esquimaux ignorés c'est que la lune était la soeur du soleil et qu'ils se voyaient deux fois par jour il s'adressa tout d'abord à eux pour leur demander de cesser leurs attaques malheureusement pour la tribu seuls étaient restés au village les trois vauriens bien trop paresseux pour aller chasser ils n'écoutèrent pas l'appel du soleil et ils lui rirent même au nez alors il se fâcha et décida de leur donner une bonne leçon dont tous se souviendraient il disparaîtrait du ciel des esquimaux six mois par an pour ne revenir que six mois plus tard et c'est ainsi qu'apparut la nuit polaire et se termine mon histoire à demain les amis contes